Hey, 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 Chuck Berry of this rap skits Styles I've mastered, many brothers snatched it up And tried to match it, but I'm still number one every day real life Yeah, great, turn it up, great, great man live Rafa, on est le 2 février 2023 et c'est une date qui restera gravée dans ton histoire, dans ta mémoire J'ai décidé d'annoncer ma retraite internationale donc cette date sera forcément marquante dans mon histoire, dans ma vie Je comprends pas, t'as moins de 30 ans, t'es bon en équipe de France avec Manchester et United, qu'est-ce qui te pousse à prendre cette décision ? Moi je suis quelqu'un qui me donne vraiment à 100% c'est-à-dire que c'est vraiment une passion, ça vient des tripes et je dors football, je mange football, je respire football pour moi c'est tout, je m'implique corps et âme j'ai tout donné, tout donné, physiquement, psychologiquement mais le très très haut niveau, c'est une machine à laver on joue tout le temps, tout le temps, tout le temps, on s'arrête jamais en juin dernier, je parlais avec des amis à moi ils me demandaient quand est-ce qu'on se voit je leur ai dit, les gars, la prochaine fois que j'aurai du temps libre ça sera en juin prochain donc voilà, on a des calendriers qui sont surchargés voilà, on joue non-stop le seul moment où on s'arrête, c'est si on est blessé et la blessure, c'est un moment très dur psychologiquement, physiquement, on travaille deux fois plus pour revenir dans le bain donc que ce soit physiquement ou mentalement, on n'a jamais de repos quand on est international et qu'on joue les Coupes d'Europe c'est à la fois ce qu'il y a de plus beau mais c'est à la fois épuisant et en ce moment, j'ai l'impression un peu d'étouffer et le joueur qui est en train de bouffer l'homme c'est pour ça que si c'est trop, c'est trop on sait l'engagement que tu mets dans ta vie on sait l'engagement que tu mets sur le terrain tu as été capitaine des Bleus à 21 ans tu te rends compte que tu ne remettras plus jamais le maillot de l'équipe de France ? Je le remettrai, mais pas pour jouer en supporter Ouais, en supporter mais ouais, c'est quelque chose de fort c'est mon histoire avec les Bleus, elle est magnifique j'ai vraiment tout donné vraiment tout donné, quand j'en parle, j'ai les frissons j'ai failli ne pas participer à la dernière Coupe du Monde j'étais effondré ça représente beaucoup de choses pour moi j'ai fini mon dernier match sur les rotules dans les vestiaires de foot dans les vestiaires de sport en général on entend souvent la formule les gars, il faut tout donner je l'ai fait je l'ai fait ça c'est bien et voilà, je pense que voilà, c'est magnifique mais toutes les belles choses ont une fin et c'est une chance de pouvoir choisir d'arrêter de le faire en étant au top et en ayant le sentiment d'avoir accompli tout ce qu'il y avait à accomplir c'est une décision qui aurait été plus facile à prendre si tu avais été champion du monde ? oui, je l'aurai annoncé tout de suite après je pense c'est la décision la plus importante de ma carrière c'est vrai que les joueurs on a l'impression d'être dans un TGV qui fonce et on n'a même pas le temps de regarder le paysage et c'est un peu comme ça au quotidien les entraînements les calendriers qui sont imposés on ne décide de rien on peut changer l'ordre d'entraînement les matchs sont décalés je n'ai jamais rien planifié depuis que je suis adulte je n'ai jamais rien planifié je ne sais pas quand je vais être libre quand je vais pouvoir prendre moi des décisions parce que le fait d'être au très haut niveau on est tout le temps sollicité de toute part comme je l'ai dit, je ne vais pas du tout me plaindre c'est extraordinaire c'est extraordinaire mais là on tire un peu fort sur la corde après, chacun est différent moi c'est mon ressenti c'est ma façon de vivre les choses moi je vis les choses à fond à 100%, je ne sais pas faire à moitié en équipe de France je m'impliquais vraiment à fond dans la vie de groupe essayer de faire en sorte que mes coéquipiers sentent bien que la connexion avec le staff se passe bien que la connexion avec la FED se passe bien je faisais tout tout mon possible dès que j'arrivais à Clairefontaine j'allais voir tout le monde et c'était parti et voilà c'est aussi très prenant et chacun le vit différemment chaque joueur est différent chacun a sa personnalité si je ne le fais pas à fond et que je ne le vis pas à fond ça ne sert à rien si je vais en équipe de France en n'étant pas bien parce que je pense à ma famille ou parce que j'en ai marre mentalement je n'arrive même plus à me concentrer quand on arrive en fin de saison quand on voit qu'il y a 4 matchs en juin moi j'ai joué on a souvent perdu des matchs en équipe de France au mois de juin parce qu'on n'arrive même plus à se concentrer on n'arrive même plus on n'arrive même plus à penser on n'arrive même plus ben oui alors pour certains adversaires jouer l'équipe de France c'était le match de l'année mais nous on arrivait on était carbo complètement alors quand j'étais plus jeune je suis encore jeune quand j'étais plus jeune c'était facile entre guillemets tu découvres le très haut niveau c'est extraordinaire tu vas dans ta chambre d'hôtel tu joues à la play tu rigoles un peu avec les copains c'est génial sur le terrain tu t'éclates et voilà mais à la longue en fait ben voilà t'as aussi envie de t'es en asfixé quoi moi j'ai quitté ma famille à 13 ans j'ai peu de temps pour voir mes proches quand je les vois je suis fatigué parce que c'est entre deux matchs et je suis là mais je suis pas vraiment là parce que je pense au football je vis au football et on ne déconnecte jamais jamais donc voilà c'est c'est extraordinaire c'est une passion c'est voilà mais t'en as besoin pour te reconstruire j'en ai besoin j'en ai besoin et maintenant je sens que j'ai besoin et je suis en train d'étouffer est-ce qu'on sous-estime pas la question de la santé mentale chez les footballeurs beaucoup de joueurs pètent physiquement d'abord mentalement aussi bien sûr c'est pas faute de tirer la sonnette d'alarme que ce soit tous les plus grands coachs du monde que ce soit les plus grands joueurs du monde tout le monde le dit maintenant on n'est pas écouté en retour on a plus de compétition plus de matchs dans les compétitions voilà on essaye des formules où il y a plus de temps de jeu sur le terrain on essaye toujours plus c'est difficile aussi d'être entendu parce que déjà les footballeurs ça représente une élite de joueurs les joueurs professionnels parmi les joueurs professionnels il y a quoi il y a 2% à peu près par pays qui sont des internationaux donc à partir de là entre les internationaux et ceux qui jouent la coupe d'Europe ça fait un très petit pourcentage de footballeurs on est des privilégiés voilà il y a beaucoup d'argent dans ce milieu là il y a aussi beaucoup de concurrence donc voilà pour être solidaire et se faire entendre il faut plus que 1,5 ou 2% pour se faire écouter et c'est vrai que 98% des joueurs rêvent d'être à notre place parce que c'est ce qu'il y a de plus beau ce qu'on vit maintenant il y a aussi la contrepartie où voilà moi c'est beaucoup de beaucoup de dévouement beaucoup de dévouement quand je laisse mes enfants à la maison et que je pars pendant un mois pour des belles compétitions c'est extraordinaire mais voilà il y a tout un équilibre à trouver et le fait de faire ça au plus haut niveau pendant plus de 10 ans au bout d'un moment ça devient difficile surtout que le rythme s'accélère là on tire un peu fort sur la corde est-ce que le fait d'avoir été si précoce d'avoir touché l'équipe de France à 19 ans le Real à 18 est-ce que ça t'a aussi consumé quelque part mentalement ? oui et non je pense que c'est c'est sûr que le fait de démarrer tôt on démarre plutôt à taper dans le réservoir mais d'un autre côté je pense que c'est aussi ma personnalité et ma façon de faire je sais qu'il y a des joueurs qui prennent leur carrière avec beaucoup plus de légèreté qui vont à l'entraînement qui rigolent qui s'amusent plus moi j'ai besoin j'ai besoin de cette rigueur c'est ce qui a fait que j'ai été un joueur assez fiable très très tôt à un poste qui nécessite beaucoup d'expérience et c'est ma façon d'être j'ai besoin d'être concentré j'ai besoin de m'impliquer à fond vraiment je peux pas j'arrive pas si je rigole je vais commencer à faire n'importe quoi donc j'ai besoin de cette rigueur là et c'est ma personnalité donc voilà je pense que chacun a ses limites chacun a sa façon de faire et moi je suis comme ça et est-ce que t'as peur de ne pas être compris par les français au cours des derniers mois de réflexion c'est une question que je me suis beaucoup posé vu de l'extérieur je comprends que ça soit difficile à comprendre parce qu'on vous voit avec des belles voitures des belles montres etc et les gens s'arrêtent à ça oui oui clairement par rapport à cette décision le fait de de pas forcément être compris c'est quelque chose qui m'a beaucoup trotté dans la tête parce que on a une vie de privilégié mais du coup on voit pas forcément ce qu'il y a de difficile aussi on voit pas vos faiblesses c'est ça les champions que vous êtes on vous imagine que fort sur papier glacé etc on n'imagine pas des faiblesses on n'imagine pas Rafa Varane te dire j'en peux plus je suis vide c'est pas se plaindre parce qu'on n'est pas on n'est pas du tout à plaindre c'est pas ça la question c'est juste qu'on n'ait pas compris je pense et moi quand j'ai signé en Angleterre en fait j'ai pris la décision dans ma tête de me lâcher de me lâcher au niveau émotionnel de me lâcher avec les fans de me lâcher sur le terrain voilà si je suis triste je pleure si j'ai peur de rater la coupe du monde j'en pleure bah oui c'est normal voilà après chaque joueur le vit à sa manière à sa façon moi en tout cas voilà aujourd'hui aujourd'hui c'est bon c'est bon pour moi I'm out c'est ça est-ce que pour toi c'était un truc important d'arrêter tout en haut comme Platini par exemple ou comme Zidane ou bien c'est vraiment que là t'es cuit quoi franchement les deux mais le fait d'arrêter en haut c'est aussi quelque chose à laquelle on pense moi j'ai vu que ce soit en club ou en sélection des joueurs qui n'ont pas fini au top qui n'ont pas laissé l'image qu'ils auraient dû laisser mais c'est vrai qu'en tant que joueur quand on réussit des choses magnifiques on se dit ce serait dommage de partir par la petite porte et qu'on laisse un souvenir mitigé donc le fait de partir au top aussi c'est c'est quelque chose de magnifique enfin tu pars au moment où le pouvoir t'étais promis en équipe de France ou en tout cas où tu pouvais postuler au poste de capitaine où t'étais le tuteur de la nouvelle génération tu vois ouais mais d'un d'un autre côté le brassard déjà je l'ai porté beaucoup de fois je l'ai porté aussi très jeune c'est un symbole mais le rôle de leader ou de capitaine je le faisais déjà j'ai fonctionné en binôme avec Hugo on a fonctionné en groupe on était un groupe de capitaines il n'y avait pas que Hugo ou que moi donc en vrai ce rôle là je sais ce que c'est je l'ai déjà vécu depuis quelques années donc ouais pour l'ego se dire voilà c'est moi c'est moi le capitaine je suis le numéro 1 ok mais j'avais besoin de quelque chose de plus profond que ça pour 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 continuer et voilà je pense que l'ego m'a jamais guidé dans ma carrière dans ma vie on a tous un ego sans ça c'est compliqué surtout au haut niveau surtout au très haut niveau c'est un monde avec beaucoup de concurrence et sinon on se fait écraser on se fait manger tout cru donc on reste pas au très haut niveau sans un ego mais l'ego c'est jamais lui qui m'a dicté qui m'a dit va battre les records va faire ci va faire ça non non mon ego c'était pour pour montrer qui je suis montrer mes qualités m'imposer mais jamais pour essayer de prendre toute la lumière et briller ça a jamais été mon moteur après comme je l'ai dit chacun est différent moi je suis comme ça et j'assume ma façon d'être tu pars au moment où t'aurais pu gagner l'euro dans un an et finir en ayant fini le jeu oui mais je dois pas je dois pas le faire pour le faire je dois pas le faire parce qu'on attend ça de moi ou parce que c'est la logique je fais les choses parce que ça vient de l'intérieur quand t'as gagné quand t'es un champion et que et que tu dois retourner au combat tu dois savoir exactement pourquoi tu dois être porté par quelque chose de plus grand que toi et et une motivation voilà qui fait que t'es prêt à faire des soins du matin au soir t'es prêt à tout faire pour atteindre ton objectif et faire tout pour être au top est-ce que t'en as parlé avec Didier Deschamps j'avoue que dans le processus en fait de ma retraite internationale le moment le plus difficile c'était d'appeler le coach pour lui en parler il a bien réagi il a été compréhensif je pense qu'il s'en doutait un peu mais il espérait que j'appelle pas donc on a eu un échange très franc j'ai beaucoup beaucoup de respect pour lui surtout après tout ce qu'on a vécu tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France et du coup il m'a compris évidemment il m'a dit aussi qu'il aurait préféré que je continue mais il comprenait tout à fait mon point de vue et voilà on a eu une discussion franche je vais mettre les pieds dans le plat est-ce que est-ce que la prolongation de 4 ans de Didier Deschamps a eu une incidence et est-ce que si un autre coach était venu on a beaucoup parlé de Zizou qui a été ton coach au Real Madrid est-ce que ça aurait changé quelque chose non ça aurait rien changé c'est une décision qui est personnelle qui est profond en fait c'est une réflexion profonde et voilà il n'y a rien eu d'extrasportif ou autour du terrain qui a pu influencer mon choix que ce soit l'arrêt de la carrière internationale d'autres joueurs que ce soit la prolongation du coach que ce soit ce qui se passe en ce moment à la Fédé ça n'a rien à voir en fait avec ma décision qui est personnelle c'est ça c'est toi et ta santé c'est ça c'est toi et toi-même c'est ça c'est une décision qui est forte et qui est importante parce que c'est vraiment l'une des premières fois en fait où je me regarde moi et que moi et que je prends une décision personnelle et profonde comme ça dans ma carrière pour être clair le conflit qu'il y a eu par exemple entre Karim Benzema et le staff pendant la coupe du monde n'a aucune incidence sur ta décision sachant t'as joué pendant 10 ans avec Karim non 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 aucune incidence voilà je pars je pars tout est propre tout est rangé tout est carré c'est ça on est probablement le pays du monde selon moi où on a les meilleurs défenseurs centraux en qualité en quantité de loin de très loin c'est vrai ou pas c'est un truc de dingue est-ce que le fait que derrière toi il y ait des Upamecano des Konaté des Kimpembe et tellement d'autres te permet de te dire voilà la maison sera bien gardée clairement clairement je pars en sachant que à mon poste en Europe dans le monde il n'y a il n'y a pas un meilleur vivier c'est incroyable le nombre de talents qu'il y a c'est dingue dans tous les meilleurs clubs d'Europe il y a des défenseurs centraux français jeunes talentueux qui sont en train de grandir et donc du coup moi je sais que derrière ça va pousser la relève arrive moi pendant la coupe du monde avant même j'ai essayé de leur transmettre un maximum de choses mon expérience montrer la voie aussi par rapport à l'attitude par rapport à à certaines choses qu'on a vécu voilà leur transmettre aussi ce goût du collectif parce que c'est un sport qui se joue et qui se gagne en équipe si on n'est pas en équipe on peut avoir la meilleure équipe individuellement ça sert à rien donc on a essayé de leur transmettre tout ça je dis on parce que c'était vraiment un travail d'équipe même dans cette façon de transmettre et j'ai beaucoup parlé avec eux pour essayer de de transmettre ce que j'ai en plus c'est l'expérience et et voilà j'ai le sentiment aussi d'avoir passé le témoin aux jeunes et voilà l'équipe de France ne sera pas sans défenseur loin de là avec avec les joueurs qu'il y a des mauvaises langues pourraient se dire oui Rafa Varane il a peur de la concurrence parce que ça pousse derrière il y a toujours des mauvaises langues mais quand on voit ma carrière elle parle d'elle-même j'ai toujours eu affaire à la concurrence la concurrence je vois ça en vrai comme quelque chose de très positif parce que ça te rend meilleur ça rend l'autre meilleur ça t'a toujours stimulé ça rend l'équipe meilleure oui c'est quelque chose qui est stimulant et au contraire de la concurrence tu prends des choses tu apprends des choses et puis voilà je pense que en vrai il y a quoi de mieux qu'avoir des joueurs qui sont bons à côté de toi pour essayer d'être meilleur en vrai c'est un challenge au quotidien qui est excitant et tout au long de ma carrière c'est ce que j'ai toujours vécu donc je pense que le fait aussi de laisser la place ça va leur laisser de la place pour grandir moi quand je suis arrivé en équipe de France avec Paul à l'époque il y a eu la place pour grandir aussi c'est pour ça qu'on a grandit parce qu'il y avait cette place là donc les jeunes vont grandir j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça le talent est là ce qui fera la différence c'est la capacité à jouer en équipe et à se comporter en équipe et à penser à l'équipe et ensuite si l'équipe va bien individuellement je me fais pas de soucis on a les meilleurs joueurs est-ce que tu es fier de ta carrière est-ce que tu es fier de la manière de finir ta carrière internationale est-ce que tu es fier de toi oui je suis très fier tout ce que j'ai vécu je l'ai vécu à fond et je ne changerai rien je ne changerai rien et c'est beaucoup de fierté parce que c'est un sacré parcours quand même qui a commencé très tôt et c'est vrai c'est vrai que quand je vois les jeunes qui arrivent qui débarquent à 22-23 ans et qui ont envie de croquer le monde je me dis moi à 21 ans j'avais déjà porté le brassard et du coup c'est vrai que c'est aussi une fierté d'avoir commencé aussitôt d'avoir commencé à jouer régulièrement à 20 ans et d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu en fait ça a été tellement vite dans ma carrière que je n'ai jamais vraiment eu le temps de rêver à certains objectifs qui étaient déjà arrivés je me souviens quand j'étais au centre de formation je me disais si j'arrive à être en pro à devenir professionnel à 19 ans ce serait génial à 19 ans c'était ma deuxième saison à Madrid et j'étais en équipe de France donc voilà les plans n'étaient pas vraiment n'ont pas vraiment été respectés quand tu fermes les yeux et que tu repenses à tes meilleurs moments en équipe de France tes plus belles images c'est quoi ? la première chose qui me va à l'esprit là c'est le coup de sifflet final quand on est champion du monde ce moment-là c'est un truc de dingue l'émotion qu'on ressent c'est indescriptible en vrai il va me falloir encore quelques années pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là c'était dingue le deuxième moment je dirais la qualification pour la coupe du monde au Brésil en barrage contre l'Ukraine où on est dos au mur on devrait faire un petit exploit pour se qualifier et l'atmosphère au Stade de France c'était extraordinaire vraiment c'était la première fois où il y avait une telle connexion avec le public avec nos fans et c'était la naissance en fait de notre génération qui ensuite a fait finale de l'Euro coupe du monde Nations League re finale de coupe du monde donc après le brassard à 21 ans au niveau personnel c'est quelque chose d'assez fort pour moi aussi parce que j'étais un enfant très très timide très très réservé je suis arrivé sur la pointe des pieds dans le monde professionnel qui a été très vite alors sur le terrain j'avais des craintes mais j'y allais à fond et la peur en fait elle me transcendait et en dehors du terrain j'étais très timide et en fait j'étais très très à l'écoute très très à l'écoute ce qui m'a fait progresser très très vite et et mûrir très très vite et et porter le brassard de l'équipe de France à 21 ans c'est ça veut dire que le petit gamin le petit enfant qui était timide il avait les épaules assez solides à 21 ans déjà pour pour assumer des responsabilités et guider aussi ses partenaires donc c'est pour ça que d'un point de vue personnel pas simplement le symbole d'être capitaine mais par rapport à moi mon histoire mon évolution c'est quelque chose qui a beaucoup de sens qui a beaucoup de sens pour moi on sent toute ton émotion dans la voix alors que t'as une carrière de 12 ans avec une image de guerrier de mec sérieux solide fiable est-ce que c'est difficile de fendre l'armure maintenant et nous expliquer que oui je suis un soldat mais oui c'est pas facile enfin c'est et que j'en peux plus quoi ouais c'est pas facile c'est pas facile de de parler aussi normalement en fait et de de s'ouvrir autant je suis quelqu'un d'assez réservé mais comme je l'ai dit j'ai décidé de de vivre à fond toutes les émotions et de de vivre à fond ma carrière d'accepter qui t'étais voilà d'assumer et et c'est qui je suis simplement merci merci pour pour toutes ces émotions merci pour le soutien voilà c'est des moments que j'oublierai jamais et voilà l'équipe de France ça sera ça sera pour toujours même si même si je jouerai plus avec le maillot des bleus notre histoire d'amour elle s'arrêtera jamais c'est une fois c'est une fois